Bonjour tout le monde, je suppose qu'on m'entend avec ce micro, merci beaucoup, merci d'être venu nous écouter, c'est déjà quelque chose d'énorme, et surtout merci pour l'invitation. Ben si, parce que c'est pas moi la geek, c'est toi, donc j'en fais pas trop, je... Arrête, je m'étais déguisé pour que ça se voit pas. Ouais, il a mis le costume, je vous précise juste une chose, que Frédéric ici présent ne met jamais de cravate, même quand il est dans l'enceinte de l'assemblée. Ouais, je suis un punk. Donc c'est un gros effort, et c'est pour vous. Donc, le sujet... Tu fais applaudir ma cravate, c'est exceptionnel. Donc le sujet c'est à quel parlement ? Mais pour pouvoir bien faire sa mission, il faut déjà savoir comment ça se passe, dans les moindres détails. Donc je vais vous raconter une petite histoire, forcément vraie, qui est mon vécu, très rapide, d'un projet de loi sur lequel je me suis occupée dans sa totalité, qui est le projet de loi enseignement supérieur et recherche, et non pas renseignement, mais vous verrez à quel point on y revient juste après. Pourquoi je prends ce projet de loi ? Bien sûr, parce que c'est celui d'où je peux vous raconter le plus de choses. En premier, la version publique. La version publique et naïve. Et ensuite, on reviendra au début, on reprendra là où on est parti, pour vous raconter une autre histoire, cette fois-ci plus occulte et certainement plus efficace, en tout cas avec des points à connaître pour le sujet. Point technique, projet de loi, c'est le gouvernement qui le propose. Proposition de loi, c'est un parlementaire, député ou sénateur. Donc projet de loi PT, proposition de loi PPL. Je suppose qu'il y a des gens dans cette salle qui sont super calés sur ce qui se passe à l'Assemblée, d'autres qui le sont peut-être un tout petit peu moins. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous gave. Vous n'hésitez surtout pas, je ne suis pas vexée, après ce que j'ai déjà entendu, c'est dur de se vexer. Le projet de loi... Vous n'atteindrez jamais le niveau de Bernard Cazeneuve. Donc le projet de loi enseignement sub-recherche est arrivé. Le schéma classique d'un projet de loi, c'est d'abord le Conseil des ministres. Première étape de sa présentation par Geneviève Fioraso, nous sommes au printemps 2013, nous sommes tout neufs, tout beaux dans l'hémicycle. Et là, c'est quand même un choc, juste politiquement parlant, parce que c'est tout de même pas ce qui était annoncé au départ, ce magnifique projet de loi. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, c'est vrai. En tant que chef de file du groupe écologiste sur le sujet, pourquoi chef de file et comment ça se passe, qui est désigné et pourquoi ? Nous sommes un petit groupe de députés que disent huit. Il y a huit commissions permanentes à l'Assemblée. Huit. Vas-y, cite les huit. Oh, finesse. C'est comme les sept nains. Ouais, c'est ça. Affaires sociales, affaires économiques, lois, finances, affaires européennes, culture et éducation. Non, affaires européennes, c'est pas dans les huit. Ok. Ça, j'en ai oublié, forcément. Défense. Ouais, il m'en manque toujours. T'as pas fait la tienne. Il y a la commission terrorisme qui vient d'être créée. Non, non, non. Ça marche pas. La tienne. Si, si, je l'ai dit. Ouais, mais lui aussi, il se plante. Bref, il y en a huit. On s'en fout du chiffre. Et c'est pour répartir les 577 députés. Nous sommes obligés d'être dans une seule commission. Il y a des parlements européens où ça se passe pas du tout de la même façon. On pouvait être dans deux, etc. Bon, bref. Nous, on est obligés d'être dans une seule. Dans cette commission, nous sommes deux. Barbara Pompili, co-présidente du groupe, et moi-même. Et on s'est répartis les sujets. Moi, je m'occupe de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tout ce qui est culture, numérique, et patrimoine et sport de haut niveau. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous expliquerai plus tard. Bref, ça tombe sur moi. Chef de file, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'une fois que le projet de loi est annoncé en Conseil des ministres, je me charge de rédiger les amendements pour modifier ce projet de loi. Des modifications qu'on ne fait pas tout seul. On auditionne pour ça toutes les personnes qui d'abord souhaitent être entendues par le chef du file de chaque groupe à l'Assemblée. Ça peut être des syndicats, des collectifs, des profs, des présidents d'universités. Bref, tous ceux qui veulent et tous ceux que nous, on souhaite auditionner. pour avoir une vue d'ensemble sur un texte et pas seulement un tout petit aspect ou l'aspect étudiant. Il nous faut aussi l'enseignant-chercheur, etc., etc., des disciplines variées pour voir si on ne se plante pas, pour voir si on sent bien ce qui se passe, pour vérifier qu'on est en phase avec les attentes de toute la population, de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour premier lieu, j'étais chez l'Europe Écologie-Lever à ce moment-là. Donc il y a une commission thématique particulière qui traite de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du parti. Et c'est vers eux qu'on se tourne pour avoir aussi leur position en tout premier. C'est logique et c'est comme ça que ça se passe normalement pour tous les partis. Et quel que soit le projet de loi, le projet de l'enseignement, il y a également une commission technique dans les partis qui traite de ce sujet et qui planche dessus depuis déjà des années. Donc ça fait finalement... On se contente de dire que c'est très très bien. Oui, voilà. Non, c'est bien. Il y en a qui réfléchissent, puis d'autres qui disent juste surveiller tout le monde, c'est bien. Voilà. Donc il y a... Bref, les experts et ceux qui les écoutent. On fait des amendements et le texte passe ensuite en commission. C'est en commission que tout se décide, mais malheureusement, c'est pas forcément en commission que vous avez les journalistes qui parlent du sujet. Donc là, on a un premier problème. C'est-à-dire que souvent, la presse vous parle des projets de loi lorsque vous êtes... Lorsque le texte est dans l'hémicycle, et parfois même, il ne vous parle du projet de loi que lorsqu'il est en vote, qu'il est mis au vote. Donc c'est très tard, c'est très 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 tard dans toute la chaîne où on pourrait intervenir. En commission, la ministre revient. Je dis la ministre parce que pour le sujet d'enseignement sub, c'était Geneviève Fioraso. Elle est présente en commission. Ça peut durer des plombes. Il y a un rapporteur qui est nommé dans le groupe majoritaire, en l'occurrence, c'était Vincent Feltès, nommé rapporteur du texte. Le rapporteur peut ne pas être forcément en accord avec le ministre. Donc, c'est également un interlocuteur extrêmement important. S'il fait son travail correctement, le ou la rapporteur va aller consulter tous les chefs de file de tous les groupes parlementaires. Bon, il y a certains projets où on ne nous a pas consultés. Mais après, il fait ce qu'il veut, le rapporteur. On est d'accord. J'ai bien dit, s'il a envie de faire son travail correctement, est-ce qu'il a envie d'entendre un autre son de cloche que celui de son groupe ? Donc, juste, le rapporteur produit, comme son nom l'indique, un rapport. Une fois que la loi arrive à l'Assemblée, le rapporteur est nommé par la commission. Et il est toujours du groupe majoritaire, puisque c'est un vote. Donc, c'est forcément le groupe majoritaire qui l'emporte. Il écrit un rapport qui donne une étude de contexte plus ou moins fouillée. Et donc, c'est aussi la question de qui il va rencontrer pour faire son étude de contexte. Et il produit un rapport qui, inévitablement, dit que le projet de loi est très, très bien, puisque ça vient de son gouvernement. Voilà. Donc, c'est forcément très bien. Et sur le projet de loi d'enseignement sur périodes recherches, en fait, on a réécrit le projet de loi. Donc, Geneviève Fiorazot n'était pas très contente qu'on réécrive 500 pages, mais c'est pas grave. Au moins, on a fait notre travail consciencieusement. Il faut savoir aussi que parfois, ça gave les autres collègues. C'est-à-dire que vous faites des amendements, vous essayez de le faire consciencieusement. Donc, à chaque point de désaccord, ça y est, vous en remettez une couche. « Amendement, amendement, vous dites, on modifie ça. Nous, on veut supprimer cet article. Nous, on veut supprimer cette phrase, parce qu'elle ne veut rien dire. Ou nous, groupe écologiste, on souhaite rajouter un mot, compléter, etc., etc. » Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amendements. On peut presque arriver à plus d'une centaine, voire 200, sur un texte qui fait 500 pages. Nous, on va en écrire des tartines. Mais du coup, ça fait des séances en commission qui durent tard, qui s'éternisent, et dans l'hémicycle, pareil. Et en fait, vous sentez l'énervement et la fatigue qui montent de vos collègues. Et plus vous prenez la parole, plus vous passez pour une chieuse, quoi. Et ça, c'est palpable. Et du coup, en fait, plus vous faites votre boulot, plus vous emmerdez le monde. Et ça, c'est intéressant, parce que je vous jure que c'est une notion que les ministres connaissent très bien. Donc, les sujets les plus importants seront à la fin. Ah, il y en a un en première ou en deuxième position pour que tout le monde s'excite dessus. Toujours. Là, c'était... C'est l'eau s'arranger. Là, sur le projet de l'OASR, c'était l'enseignement de l'anglais, la possibilité de donner des cours en anglais dans les facs françaises. Et ça a été le nonos que tout le monde a rongé. Les journalistes, les députés sur c'est intolérable, le français, la langue de la République, on n'a pas donné les cours en anglais. Ils en ont fait des tartines. Et le reste du texte, on ne s'en occupe pas, parce que bon, on a déjà beaucoup fait sur le premier, puis il faut aller manger. Donc, je précise que quand nous sommes en situation d'études de texte accélérées, et que chaque minute compte, vous voyez l'intérêt pour le gouvernement de faire durer sur l'eau s'arranger. Ensuite, vu que nous, on sait, à chaque instant, que pour tel groupe, il reste tant de temps de parole, vous comptez vos interventions, vous minutez, vous dites, bah non, ça je vais sucrer, je ne vais pas en parler, parce que ça, ça va me prendre du temps, il faut plutôt que je me concentre sur ça. Vous devez faire des choix, et évidemment, c'est toujours difficile à faire quand vous avez un texte sur lequel vous n'êtes jamais d'accord. Donc, vous laissez passer forcément des choses. Et après, vous, public, vous, twittos, vous allez pouvoir me dire, eh ben là, elle n'a pas fait son boulot, elle a lâché du lest, elle a cédé face à la pression. Non, je n'ai pas cédé face à la pression, j'ai fait des choix, et c'est chiant à faire. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Après, j'espère que dans les tweets, ce sera plus calme. Alors, une précision, tu as employé un mot qui ne va pas. Il y a deux choses qui sont censées accélérer le travail parlementaire. Il y a la procédure accélérée, qui fait qu'au lieu d'avoir un passage à l'Assemblée, au Sénat, Assemblée, Sénat, on ne fait qu'une fois l'aller-retour, qu'une fois la navette, Assemblée, Sénat, et c'est fini. Ça, c'est la procédure accélérée. Il y a une autre procédure qui est le temps programmé. Le temps programmé, ça consiste à limiter le temps qu'ont les députés pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils reçoivent pour chaque groupe parlementaire un bloc de temps à proportion de leur nombre de députés. Et ils doivent respecter ce temps-là. Une fois qu'ils ont fini leur crédit, c'est comme pour votre forfait smartphone, ça ne marche plus. Paradoxalement, le temps programmé rallonge les débats. Oui, c'est une procédure qui est faite pour accélérer. Elle rallonge les débats. On l'a vu au moment du mariage pour tous, puisqu'ils font sauter une autre contrainte. Normalement, un député ne peut parler que par tranche de deux minutes. Et en temps programmé, cette contrainte saute. C'est-à-dire qu'ils ont un crédit temps de 5, 10, 20 heures à utiliser, mais on ne leur file plus la limite de deux minutes. Donc, ils partent en live. Ils partent en live et sur le mariage pour tous, il y avait eu des députés qui ont fait 5, 10, 15 minutes parce qu'ils avaient le droit. Donc, le temps programmé ne fonctionne pas pour ralentir les débats. Au contraire, à chaque fois qu'il est utilisé, il ralentit. Par contre, la procédure accélérée est extrêmement efficace pour ralentir les débats. On l'a vu encore sur la loi renseignement. Un coup assemblé, un coup sénat, c'est fini. Vous n'avez pas le temps de revenir dessus, de voir ce que les autres ont fait et de vous dire, tiens, ça, c'est bien, on garde ou ça, c'est bien, on ne garde pas. Ça, c'est pas bien, on ne garde pas. C'est fini. Je reprends sur le problème procédure accélérée ou pas. Vous avez soit le gouvernement décide que ça doit aller vite. Et une fois que ça part à l'Assemblée et ensuite au Sénat, commission mixte paritaire avec des députés et des sénateurs. On ne choisit pas qui fait partie de la CMP. C'est-à-dire que pour le projet de loi renseignement sub-recherche, je n'étais que suppléante, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de voter. Alors que j'étais chef de file de mon groupe, mais je fais partie d'un petit groupe. Et donc petit groupe égale petit pouvoir. Et donc je n'étais que suppléante. J'avais le droit de parler, c'était sympa, mais je n'avais pas le droit de voter. Si on est en procédure classique, évidemment, on va faire Sénat, retour à l'Assemblée nationale, retour au Sénat. Et s'il y a des modifications du texte, à nouveau, commission mixte paritaire qui est censée trancher et fixer les choses une bonne fois pour toutes avant de passer au vote final. Là, on a un schéma classique de la députée naïve qui s'imagine qu'une fois qu'elle a fait ses auditions, qu'elle a écrit ses amendements, qu'elle a discuté un peu avec le rapporteur pour voir qu'est-ce qui était faisable de faire passer ou pas. Et la ministre ? La ministre aussi. Ensuite, ont lieu les débats en commission et, incha'Allah, on va regarder bien ce qui se passe et ce qui est adopté ou pas. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, je reprends, je reprends, depuis le début, et hop, et avant même que la loi soit exposée en Conseil des ministres, vous avez tout un travail de lobbying à faire. Encore faut-il savoir quel est le projet de loi. Et c'est là où on en vient quand même à un petit problème crucial, c'est que parfois, les lobbies ont plus d'infos que les parlementaires, et c'est même très souvent. Donc, pour savoir vraiment où en est la réflexion d'un ou d'une ministre, c'est très difficile. Encore faut-il qu'elles ou elles vous le disent. Quelle est l'idée principale ? Alors, il y a des fuites volontaires, ou pas volontaires, il y a les deux, qui s'en emparent, comment c'est interprété, est-ce que ce sont des fuites destinées à faire réagir et à voir un peu comment ça se passe au niveau de l'opinion publique ? Très certainement. Mais en tout cas, vous, vous êtes parlementaire naïf et vous vous demandez quand est-ce que vous aurez le texte, vous voyez le temps passer, vous vous dites quand même il est temps. Vous voyez les articles dans les journaux qui commentent le texte que vous n'avez pas. Et vous, vous avez un conseiller parlementaire de ministres qui vous dit non, non, mais ce n'est pas encore décidé, ce n'est pas encore écrit, donc vous attendez. Ok ? Et là, vous vous dites qu'il y a quand même un gros problème, qui a le pouvoir ? C'est important. Les lobbies qui vont pouvoir intervenir avant, je fais une petite allusion à la loi renseignement, où lorsque certains d'entre vous se sont regroupés pour ni pigeon ni espion, vous avez eu tout de suite, là je l'ai vu, moi il m'a fallu trois plombes et des semaines entières pour avoir un rendez-vous, mais vous, vous l'avez eu tout de suite. Et avec un résultat immédiat. Non, 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 on reviendra après, on reviendra après sur... Non, 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 on y reviendra après. Mais en tout cas avec un résultat immédiat, parce que Bernard lui-même l'a annoncé dans l'hémicycle, qu'il avait écouté, qu'il vous avait entendu, et qu'il avait tout de suite pondu un amendement. Donc, avant toutes ces discussions, il y a effectivement l'énorme pouvoir des lobbies. Et les discussions secrètes, auxquelles vous ne faites pas partie, puisque vous ne faites pas partie des discussions de la majorité. Et si je reviens sur le projet de loi ESR, avant même les discussions, vous avez des dîners ou des déjeuners de travail. Là, c'est intéressant, les déjeuners de travail, parce que vous avez la ministre qui convoque quelques députés chefs de file de la majorité. À l'époque, je faisais encore partie de la majorité. Et elle essaye de vous donner les éléments de langage, entre la salade et le fromage. C'est assez efficace, si vous ne vous faites pas gaffe, mais là, vous commencez à vous poser des questions, vous vous dites... Ah ouais, le budget, il est donc en équilibre, et il est mieux que l'année dernière. C'est marrant, ce n'est pas ce que j'avais cru comprendre en lisant le texte. Et pourtant, elle a l'air sûre d'elle. Ouais, mais toi, tu réfléchis, tu te poses des questions, ce n'est pas bien. J'en pose trop, oui, c'est vrai. Mais là, on répète, j'étais encore naïve. Donc, forcément, je ne savais pas encore exactement comment ça allait se passer, comment j'allais être bouffée. Ça dépend. Donc, le repas, mine de rien, on vous invite pour, soi-disant, discuter du projet de loi, mais c'est un déjeuner où on vous dit que tout va bien, qu'en fait, il n'y a pas besoin d'écrire un seul amendement, parce que c'est tout comme il faut, que c'est exactement, ça respecte exactement les promesses du président, mais que, compte tenu quand même des grognes ici ou là, des pressions à gauche, à droite, il a fallu faire quelques compromis et donc, il ne faut surtout pas bouger ce texte. Alors, la phrase consacrée, c'est un texte équilibré. Il faut respecter l'équilibre. Respecter l'équilibre, texte équilibré, ça veut dire qu'en fait, vous êtes vraiment dégueulasse si vous venez toucher le moindre gramme de cet équilibre, vraiment, vraiment travailler en avance dans les ministères. Franchement, vous êtes une chieuse, quoi, parce qu'il est équilibré. C'est important. Donc, vous voyez cette pression, comment ça se passe, les déjeuners, les machins. Mais ensuite, l'important est de savoir où agir. Quand vous avez, on est là sur les premières séances à l'Assemblée, lorsque le ministre, la ministre commence à s'apercevoir que vous êtes vraiment pénible et que vous ne céderez pas. C'est important, la partie, ne pas céder. Parce que vous avez des députés qui s'arrangent pour dire, bon, allez, si tu me fais passer cet amendement-là, moi, je te promets que mon groupe va voter à l'unanimité pour ton projet de loi, il n'y a pas de problème, je m'en occupe, je gère, etc. Et puis là, vous avez quand même une chef de file qui dit, ben non, nous, le projet de loi, on ne le votera pas, parce qu'il y a cinq points importants. Et que ces cinq points-là, s'ils n'y sont pas, ben, c'est niètre. Ça devient quand même beaucoup plus embêtant. Et là, on passe à l'étape du dessus, c'est-à-dire ça. Exit ministre, welcome, Élysée. Petit déjeuner à l'Élysée avec le conseiller de François Hollande à l'enseignement sup et à la recherche, qui à l'époque s'appelait Pierre-Yves Mérindol. Monsieur Mérindol, ENS Cachan, pro LRU, etc. Bon, et là, vous êtes conviés à un petit déjeuner avec... On voit que le relais a été passé, c'est terminé. Le pouvoir se trouve finalement là où il a toujours été, c'est-à-dire à l'Élysée. Que la ministre, c'était bien sympa, mais la décision finale, c'est Mérindol qui va la prendre. Et c'est lui qui va essayer de vous convaincre, de me convaincre en l'occurrence, que là, c'est possible que ça passe. Là, franchement, j'exagère, mais trouvons un terrain d'entente. Etc., trouvons un compromis. Alors, là, c'est quand même assez bref. Ça dure une heure. C'est un petit déjeuner. Il ne faut pas non plus dépenser des milliers d'essence. Je ne suis que écolo, après tout. Bon, bref. Et puis, de toute façon, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas m'acheter. Donc, ce n'est même pas la peine de dépenser plus qu'un croissant. Et là, effectivement, on touche à un point important qui est celui que ce ne sont pas les ministres dans notre Ve République qui ont un pouvoir quelconque. En tout cas, la plupart des ministres n'ont aucun pouvoir. Axel, si tu m'entends, tu as le droit de réagir. Sors de ce corps. Je ne sais pas où elle est. Il y a un gouvernement, un shadow gouvernement qui se trouve être les conseillers du président. Quand vous avez des lobbies qui veulent intervenir, ils ne vont pas voir un ministre ou une ministre. Ils vont voir les conseillers de François Hollande et essayent d'intervenir, de se faire entendre, etc. Tu voulais intervenir, Frédéric ? Non, ça va ? Merci. Ok. Et c'est là que tout se joue. Il faut savoir à quel intervenant, à quelle personne, il faut frapper. Pour à quelle porte, il faut frapper. Il ne faut frapper personne. Non, non, je sens que j'ai été mal interprétée, là. Sauf, m, m, oeuvre. Il ne s'est pas reconnu. Voilà comment ça se passe. Et surtout, lorsque vous devez interpeller des députés, et c'était les conseils que j'ai pu donner sur le projet de loi renseignement, après avoir vécu le projet de loi renseignement sur recherche, c'est qu'effectivement, une fois que le texte est en débat dans l'hémicycle, c'est déjà foutu depuis longtemps. Qu'à la rigueur, lorsqu'il est en commission, à la rigueur, on peut en redéposer en séance. C'est très mal vu. Si les amendements ne sont pas passés en commission d'abord, et validés ou pas par le rapporteur, vous représentez quelque chose en séance de nouveau après, c'est très, très mauvais. Donc c'est pour la forme. Oui, on t'a déjà dit non. Oui, on m'a déjà dit non. En fait, des fois, je recommence souvent. Et là, on me redit non, mais ça a très peu de chances de passer. Donc là où il y a des chances de pouvoir agir et de proposer des amendements aux députés qui sont chefs de file des groupes, c'est là où ce n'est pas la peine d'aller frapper à toutes les portes non plus. Vous allez à ceux qui sont chefs de file de leur groupe parlementaire. Chefs de file sur ce projet de loi précisément. Après, vous avez d'autres députés qui peuvent être concernés par le sujet. Mais s'ils ne sont pas chefs de file, ils vont laisser la main à quelqu'un d'autre et ne pas se mettre en avant. Donc ils ne se battront pas pour vous. Donc c'est quand même mieux d'aller voir directement les bons députés et sénateurs. L'idéal, c'est même d'aller avant les commissions, bien avant, lorsque le texte commence à être discuté, lorsqu'il est présenté en Conseil des ministres. Vous avez quand même nettement plus d'impact finalement que nous. C'est un peu ça que vous allez constater. Vous, constitué en lobby, en hacker, en ce que vous voulez, en quadrature, vous êtes vachement déguisé. Vous avez effectivement beaucoup plus de poids que des députés qui sont à la limite de la majorité et qui font leur boulot. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, oui, c'est ça. Et c'est avant qu'il faut y aller et qu'il faut aller voir, oui, les députés. Pas envoyer de mails. Aller les voir. J'insistais sur ce point-là. Pas pitié, envoyer plus de mails. C'est moi qui les reçois. C'est plus possible, on n'y arrive pas, on n'est pas équipés. Donc parfois je réponds et parfois on ne répond pas. C'est trop, c'est too much, c'est ingérable. Il faudrait quasiment, sachez-le, que moi j'embauche quelqu'un à temps plein pour répondre simplement aux mails. Donc des fois je ne suis pas polie. Pardon ? Ouais, mais il se pose la question de l'utilité de l'emploi et du budget. Et du budget. Donc petit aparté, comme ça vous n'aurez pas posé la question après. Je dispose, tous les députés disposent de 9500 euros pour embaucher des collaborateurs. 9500 euros, alors je peux payer tout le monde 500 euros et les exploiter jusqu'au 100. Mais ça c'est pas légal. Donc j'ai préféré en prendre moins mais les payer mieux. Mais ça veut dire aussi que j'ai 3 personnes, 2 à 80%, Frédéric à temps plein. Techniquement on est 3,3 à payer sur ton budget. Voilà. Et je participe au salaire d'une collaboratrice de groupe qui reste à Paris et qui travaille pour la commission culture et éducation et donc qui est partagée avec d'autres députés qui travaillent sur la même thématique. En l'occurrence Barbara Pompili. Donc avec ça j'ai pas de quoi payer les mails. De quelqu'un qui s'occuperait des mails. Donc je vous dis franchement que c'est même pas la peine les mails. Vous pouvez téléphoner. Téléphoner pas juste pour discuter au téléphone parce que la députée elle aura pas le temps. Par contre c'est que vous vous répartissiez dans toute la France. Parce que les députés parisiens ils doivent en avoir marre. Mais non, répartissez-vous dans toute la France de façon à demander un rendez-vous sur un point précis. Voilà, c'est tout. Et comme je le dis souvent, parce que j'aime bien prendre cet exemple-là, je vois pas pourquoi moi j'écoute les motards en colère et que les autres ils écouteraient pas la quadrature. Enfin bref, je fais pas de promo mais c'est simplement que vous devez exiger des rendez-vous physiques pour pouvoir expliquer votre point de vue. Sachez que vous aurez donc dans le meilleur des cas 45 minutes et que oui vous pouvez vous transformer en activiste majeur. Alors en parlant d'activiste, en parlant d'activiste, votre boulot à vous il doit se passer là. Comme Isabelle vient de le dire, la page d'avance c'est pas la peine, c'est trop tard. C'est bien pour faire du médiatique. Vous faites une manif au moment où le projet de loi est voté. Comme on l'a dit, c'est à ce moment-là que les journalistes en parlent. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont venir vous interviewer ou regarder ce que vous faites. Si vous faites un happening, c'est pas la peine de le faire au moment du vote en commission. Sauf si c'est vraiment un gros projet de loi qui intéresse tout le monde. Genre le prélèvement de l'impôt à la source. C'est un truc qui fait le buzz en ce moment. Mais sinon c'est vraiment là. Et on a eu un exemple dans le train en arrivant. Ça fait très... When I woke up this morning, c'est le truc du jour, le truc de stand-up. Quand je suis venu dans la salle... Mais là c'est vrai, dans le train en arrivant, Isabelle cherchait le nom du conseiller de l'Elysée, Méradol. Et en cherchant le nom, elle est tombée sur un article qui parlait du moment où, au mois de mai 2012, on se demandait qui serait le conseiller enseignement supé-recherche et qui disait que c'était un candidat potentiel. Et aussi que ce serait une catastrophe que ce soit lui. L'article disait que c'est une catastrophe. C'est un mec qui était pour toutes les réformes que la droite a fait. Donc il va continuer à faire pareil. Et c'est vrai que si on avait fait le boulot, à l'époque, on débarquait en mars 2013, si on avait fait le boulot de chercher qui étaient tous les acteurs précisément à ces niveaux-là, à l'Elysée, à Matignon, dans le cabinet de la ministre, pour savoir ce qu'ils pensent, quels sont leurs passifs à tous, on aurait pu cibler bien plus efficacement. On n'aurait pas eu à faire des rendez-vous en tête-à-tête avec la ministre où elle t'a menti et honte-aimant. En fait, là, tu es en train de suggérer qu'on aurait dû faire des fiches sur tous ces acteurs-là. Oui ? Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est du moment que c'est transparent et que tout le monde le sait. Il y a un site web qui a théorisé ça, qui parlait de transparence pour les puissants et de vie privée pour les faibles, un truc comme ça. Enfin, vous trouverez la citation vous-même. Donc, voilà, vraiment, là où il faut que les bactéries attaquent, c'est à ce niveau-là. Alors, les lobbies, vous les connaissez, vous n'allez pas les convaincre. Soit ils sont convaincus que c'est leur intérêt de faire ce qu'ils font, soit ils sont payés très cher pour faire ce qu'ils font. Donc, il y a peu de moyens d'entrer. Le cabinet, on peut avoir des surprises. On peut avoir des gens très, très bien dans les cabinets qui sont des fois, je ne vais pas dire arriver là par hasard, mais qui se sont bien cachés pour arriver là et qui ont des idées. Je me souviens, dans le cabinet d'Aurélie Filippetti, il y avait des gens très, très bien qui arrivaient à faire passer des choses quand même. La public domain marque mise en avant comme guide pour les musées, c'était dans le cabinet d'Aurélie Filippetti que quelqu'un l'a poussé. Ça ne s'est pas ultra développé, mais ça fait partie des petites avancées. L'Elysée et Matignon, ils ne vont pas vous filer des rendez-vous demain. Ils ne sont pas super accessibles, mais savoir qui c'est, savoir quels sont leurs contacts, savoir à qui ils parlent, tout ça, ça peut se retrouver. Parce qu'ils ont quand même des vies publiques, tous ces gens-là. Et donc, ça vous donne des portes d'entrée pour faire passer des idées, dire façon vaccin, le truc qui va arriver au bon endroit et pas beaucoup trop tard. Pas beaucoup trop tard dans la procédure. Et pour l'épilogue, avant de vous donner la main, j'aimerais que tu me remientes sur la version naïve. Oui, celle-là. Donc, vous avez suivi, il y a eu, pour le projet de loi de l'enseignement supérieur de recherche, une CMP, une commission mixte paritaire, un vote. Et puis, parce qu'on avait réussi à mettre la pression avec un vote contre, puisqu'on était à l'époque quand même dans la majorité et que 18 voix, ça comptait, pour avoir la majorité, pour que la loi passe. Oui, c'était plus symbolique autre chose, mais quand même. Donc, on avait réussi, finalement, en mettant cette pression-là, à avoir des éléments que nous jugions importants. Ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il s'agissait d'avoir un scrutin direct dans les conseils d'administration, conseils académiques, des regroupements d'universités. Parce que le scrutin indirect, c'était la porte ouverte à cooptation, et puis on fait ce qu'on veut, et puis les autres n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur des facs. En fait, le modèle, à l'époque, c'était l'intercom. Vous votez pour vos conseillers municipaux, puis après, ils vont faire ce qu'ils veulent à l'intercom. Vous ne savez pas qui va y aller, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas été élus sur un programme, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Là, c'est la même chose pour les universités, on ne voulait pas de ça. Donc, on obtient quelques petites choses, et on ne crie pas victoire, mais on dit, d'accord, puisqu'on a obtenu des petites choses, on ne vote pas contre. Enfin, si, moi, j'ai voté contre quand même. Mais disons que certains peuvent s'abstenir et qu'on les remercie d'avoir fait un petit effort. Parce qu'on est quand même poli, même si on vote contre, contrairement à certains qui ne sont pas polis dans l'hémicycle. Ce qui est important, c'est que quelques mois plus tard, en fait, et j'en terminerai par là, tout le travail qui avait été fait, il a été balayé. Donc, ça n'avait servi à rien du tout, puisqu'est arrivée la loi d'avenir agricole, d'alimentation de la forêt. Dans cette loi, il y a eu un cavalier législatif majeur, après l'article 27. Donc, cette loi a été votée en mars 2014. Donc, on était 9-10 mois après le projet de loi d'enseignement de superecherche, avec un amendement du gouvernement qui a annulé tout ce que le groupe écologiste avait fait passer dans le projet de loi d'enseignement de superecherche, par rapport à l'enseignement supérieur dans le domaine agricole. Donc, il pouvait très bien nous faire un petit cadeau en façade. Il savait aussi que, quelques mois plus tard, de toute façon, je ne vais pas être vulgaire aujourd'hui, il y a des caméras. Il savait très bien que, quelques mois plus tard, de toute façon, c'était cuit, et qu'il pouvait céder pour les écolos et avoir leur vote, puisque, il n'en niquerait quelques mois plus tard. Donc, voilà. Non, mais c'était tellement ça que, voilà. Ça, c'est pour la présentation du travail que je fais, que vous pouvez faire. Et maintenant, c'est vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très éclairant. Donc, Laurent Séguin, président de la FUL, on s'écrit assez régulièrement. Je suis complètement d'accord avec toute cette présentation. Il y a des choses... Moi, je me pose des questions, surtout, d'organisation politique. À quoi sert le député, si moi, je dois faire le boulot d'aller voir le cabinet d'un tel ou un tel ? Quand on élit des représentants du peuple, surtout sur le pouvoir législatif, c'est bien pour que l'exécutif n'ait pas le pouvoir législatif ? C'est un peu ce qui se passe, malheureusement, puisque c'est une méthode de gouvernement de surcharger le Parlement de projets de loi, les procédures accélérées du 49.3. Enfin, on connaît tout ça. Donc, du coup, comment... Ma question, pour être vraiment positive, c'est comment on peut soutenir nos députés et faire que nos députés soutiennent nos idées, justement, auprès des conseillers des ministres, des conseillers de l'Elysée et autres ? Il faut changer de député. Donc, il faut... Ouais ? Non, mais c'est... Non, je vais compléter, à part changer de député, parce que oui, non, mais Frédéric a dit la chose la plus importante, c'est que, d'abord, on demande aux Français d'avoir un tout petit peu de mémoire sur ce qu'ont fait leurs députés pendant 5 ans. C'est ça, le problème. Parce que réélire des escrocs, c'est sympa. Enfin, je ne sais pas pour qui, c'est sympa, mais... Bref, je suis tentée, parfois, de dire qu'on a les élus qu'on mérite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je vous le dis franchement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui viennent à mon bureau et qui me disent « Ah, je ne suis pas content, franchement, c'est nul ce qui s'est passé, etc. » Vous êtes inscrits sur l'Elysée électorale ? Ah, ben non. Ouais, OK. Vous ne votez pas, quoi. Très bien. Au revoir. C'est bien beau de se plaindre, mais il faudrait déjà aller voter, premièrement. Mais je comprends ceux qui ne votent pas. Attention, je ne suis pas culpabilisante comme Nana. Je comprends ceux qui ne votent pas parce qu'ils ont, du coup, perdu toute confiance dans la politique vu tout ce qui s'est passé au fur et à mesure des décennies. Et c'est tout à fait logique. Simplement, à un moment, il faut reprendre un petit peu la main, recommencer à y croire et essayer de comprendre que vous avez quand même un choix. Alors, on est tout à fait dans un problème démocratique. Et j'en suis consciente. Est-ce qu'on a des députés godillots qui vont suivre la majorité, même si la majorité se plante ? Ou est-ce qu'on a des députés qui vont, parfois, et le problème, c'est que c'est de plus en plus souvent, ne pas respecter une position de groupe parce qu'elle est débile et écouter un peu ce qui se passe autour ? Alors, on revient... Excuse-moi, je vais finir juste en... Je te passe la main. Il ne faut jamais vexer un attaché parlementaire. Après, c'est... Le problème, il est... Est-ce que vous voulez être réélu ou pas ? Est-ce qu'en tant que député, vous voulez que votre appareil politique, votre gros parti... Je pense à un gros parti majoritaire. Est-ce que vous voulez que ce gros parti majoritaire, il vous remette en tant que candidat sur votre circonscription ou pas ? Parce que, du coup, il peut vous balarder, il peut vous balarder. Hop, vous avez un challenger qui débarque en 2017 parce que vous n'avez pas été sage sur le projet de loi renseignement ou sur tout autre projet de loi. Donc, oui, il y a un problème démocratique. Il y a... Mais ça, après, moi, je ne m'occupe pas de tous les partis politiques. Déjà, ce n'est pas évident dans le mien. Donc, chacun, ça... Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un problème. Si on a des élus qui disent « Moi, je ne fais qu'un ou deux mandats et qu'on limite les mandats dans le temps, vous n'aurez plus ce genre de problème. » Parce que, du coup, vous ne chercherez pas à être élu, à faire plaisir, à vous mettre dans le sens du vent, etc., etc. Et vous aurez l'obligation, si vous ne faites qu'un ou deux mandats, de respecter la parole et de respecter les engagements que vous avez tenus devant vos électeurs. Alors, il y a pire, quelque part, tu disais, comprendre celui qui ne va plus voter parce qu'il y est allé une fois. La deuxième fois, bon, la première fois, on a voté en conscience. La deuxième fois, on a vraiment réfléchi sur le programme. On perd à chaque fois. La troisième fois, on vote utile en se disant « Bon, les deux premières fois, ça ne servit à rien. La troisième, je vais quand même voter pour un qui a des chances de passer, qui ne sera pas celui que je voulais, mais moins pire que celui qui va passer sinon. » On est déçus parce que, finalement, il est identique à celui qui devait être le pire, voire pire que celui qui devait être le pire. On vit ça en ce moment. Et la quatrième fois, on n'y va pas parce que ça va, je me suis fait avoir quatre fois. J'ai mieux à faire de mes dimanches. Non, il y a pire que celui-là dont le raisonnement est un peu logique. On a eu, pendant les départementales, celui qui dit « Non, il y en a marre, c'est toujours les mêmes, ils tiennent tout. » Oui, mais vous avez voté pour qui ? Pour celui qui est passé, ça fait 30 ans qu'il est là, il vient d'avoir la Légion d'honneur pour 60 ans de mandat. Le mec a 60 ans. Pourquoi 60 ans de mandat ? Parce qu'on récompense les cumulards. Vous avez plusieurs postes en même temps, on vous récompense pour le total, pas pour le nombre d'années où vous avez été élu, non, c'est pour le nombre total de mandats. Donc, j'ai voté pour celui-là. 60 ans de mandat, lui tout seul, l'année de ses 60 ans, « Ah oui, mais lui, je le connais. » Ah ben là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué, mais effectivement, il faut être connu. J'étais candidat au départemental, j'ai fait un super score dans mon village. et dans un village d'à côté, qui est celui qui est entre mon village et le village de la femme qui était candidata avec moi. On a fait un super score sur 3 villages. C'est ballot, celui qui a gagné, il avait été maire de la grosse ville au milieu. Pendant longtemps. Donc, il y a ce problème-là, mais c'est là aussi où il y a un travail. Donc, de mémoire, j'ai renvoyé le lien vers nosdéputés.fr, qui est un très bon élément pour rappeler aux gens à quoi leur député a servi pendant 5 ans, ou n'a pas servi pendant 5 ans. Nos députés, nos sénateurs, ça marche avec. C'est un collectif citoyen qui fait ça très bien. Se pose la question, effectivement, d'être connue. Et si Isabelle a été élue, c'est aussi parce qu'elle était connue en dehors de la politique, avant de se présenter. Juste pour ceux qui ne sauraient pas, elle était directrice de musée avant, à Bayeux. La tapisserie de Bayeux, il y en a plein qui l'ont fait, les voyages scolaires. Je ne veux pas t'apprendre. Non, non, mais ce n'est pas ça. Je n'ai même pas dit que tu étais une bonne directrice de musée. C'est vrai, en plus. Mais tu aurais dû, parce que là, la prime de fin d'année, il n'y en a plus. Donc, sur nosdéputés.fr, il y a la présence dans l'hémicycle des députés. Alors, parfois, ils sont là qu'une fois par an, quand ils ont le temps. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est un petit peu l'encéphalogramme plat. Parfois, vous avez des gens qui sont super présents. C'est génial. Moi, je ne suis pas trop comme ça non plus. Mais surtout, vous avez les mots-clés. C'est-à-dire que le nombre de mots qu'ils ont utilisés, les mots qu'ils utilisent le plus. Vous avez un nuage de mots-clés. Vous avez une belle liste de mots comme ça. Et puis, il y en a, ils n'ont pas de mots. Ce n'est pas beau de se moquer. Mais en fait, c'est vraiment particulier parce que vous vous dites, mais ils ont fait quoi ? En fait, on a voté pour des députés qui ont dit quoi, qui ont fait quoi. Et c'est assez pathétique. Quelque part, c'est paradoxal de dire ça puisqu'on vous a présenté que ce n'était pas à l'Assemblée que ça se passait, mais avant. Bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Ceux qui ne viennent pas du tout à l'Assemblée, ce n'est pas ceux qui font ce qu'ils veulent au niveau du ministère. Et quand même, ce n'est pas une preuve, mais c'est quand même un gros indicateur pour nous qui sommes dedans. Quand vous avez une page nos députés vide, c'est bien que c'est un député qui ne sert à rien. Ah, si, il peut servir, mais il est maire d'une autre ville, d'une ville. Oui, et conseiller départemental, et président de son intercom. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Laurent ? On va prendre un deuxième tour. Un micro. Là, il y en a un. Là, d'abord, et là-bas, après. Il y a quelques questions qui popent sur IRC. Alors, la première que je remonte dessus. Je lis telle qu'elle. Dans une démocratie, le rôle d'une constitution est de protéger le peuple des abus de pouvoir. Or, notre constitution a été écrite par ceux-là même qui devraient la craindre. Ne pensez-vous pas que notre impuissance politique trouve son origine à ce niveau ? Elle est pour toi, celle-là. Bon, alors, il y a, pour ceux qui veulent, au choix, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour expliquer ce qui se passe. Donc, vous avez le rassemblement pour le MCCR, pour ceux qui veulent changer la constitution. C'est toujours possible. Vous avez finalement, en ce moment, d'un point de vue très politique, pour les régionales, des rassemblements citoyens qui essayent de passer au-delà des partis politiques et de faire élire des gens qui sont comme vous et qui ont envie de se mêler de politique parce que si vous vous en mêlez pas, il y en a d'autres qui s'en mêleront à votre place. Et ça ne sera pas vos idées, forcément. Donc, oui, il y a un gros problème avec la Constitution. Oui, il y a un gros problème avec la Ve République. Oui, il y a un problème avec les députés Godillot qui ne servent à rien et qui sont là juste pour donner une majorité au gouvernement. Évidemment qu'il y a tous ces problèmes-là. Évidemment que moi aussi, j'ai des grands moments de solitude où je me dis, bon, ben voilà, quoi. Super. T'es à l'Assemblée, dans l'hémicycle, en commission. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et résultat, zéro. C'est même pire que zéro. Est-ce que je suis utile ou pas ? Vous allez me dire non. Si vous êtes logique, si vous êtes normaux, vous me dites non. Isabelle, tu ne serres à rien. Si, Libé fait des vidéos, tout ça, c'est sympa. Sauf que ça ne se calcule pas tout à fait comme ça, l'influence. Sauf que Frédéric passe son temps à me dire que je fais un travail diffus. Pour moi, je ne suis pas la reine de la patience, mais pourtant, il va falloir que j'apprenne. Ça veut dire que oui, on plante des graines, que oui, on essaye de faire passer des messages et que, voilà, si j'ai trois collègues qui me disent « Ah, finalement, ce que tu as dit l'année dernière ou ce que tu as dit il y a trois ans, ça a fait écho à une visite d'un groupe, d'un collectif qui est venu me voir cette année et j'ai mieux compris. » Bon, ça fait plaisir. Certes, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais finalement, c'est déjà énorme parce qu'on part de zéro. Quand vous avez huit, cinq députés qui votent contre les boîtes noires, vous vous dites « Ah, c'est lamentable. » On aurait été 500 dans l'hémicycle, le résultat aurait été le même parce que les rapports de force sont conservés, qu'on soit 30, 200 ou 500. Si tout à coup, on décide de faire le coup du rideau. Le coup du rideau, c'est quoi ? C'est qu'on planque dix députés d'un groupe derrière le rideau dans l'hémicycle et on les fait arriver tout de suite pour arriver en force et pour faire voter un amendement. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, ça sera un petit coup. Trafalgar. Ceux qui ont suivi les lois de Pi, tout ça. Voilà, vous savez. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura forcément un chef de file du groupe majoritaire qui va demander une suspension de séance ou qui va, parce qu'ils sont très très forts, beaucoup plus forts que moi là-dessus, ils vont arriver à avoir un discours qui dure dix minutes. Comme ça, en s'écoutant parler, dix minutes. Et pendant les dix minutes, vous voyez arriver un par un tous les députés du groupe majoritaire qui rappliquent parce qu'on les a réveillés dans leur bureau. Qui ont été sifflés par SES. À qui on a dit, urgence, urgence, il y a la chieuse en action. Donc, ils vont arriver progressivement tous dans l'hémicycle. Et de toute façon, vous n'aurez pas raison. Ça ne passera pas. Parce qu'ils ont un arsenal de solutions qui vous battront forcément. Donc, dans vos réactions par rapport, effectivement, au fait de dire aïe aïe aïe, ça ne les intéresse pas, ils sont quinze dans l'hémicycle. Ça veut dire que c'est un sujet qui ne les intéresse absolument pas. Là, je vous rassure, on aurait été 500, c'était pareil. Évidemment, ça donne la sensation que c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on en a aussi plein en même temps. Et ça, personne ne le sait. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans l'hémicycle, c'est parce que je suis dans une réunion avec un autre groupe ou c'est parce que je suis en commission. Mais personne ne le dit. Alors, Frédéric avait une idée qu'il a suggérée à Claude Bartholone. Oui, mais j'attends encore. En fait, on vous a parlé des huit commissions permanentes tout à l'heure. On voit tous les images de l'hémicycle et toujours les images à moitié vides. Sauf qu'il y a effectivement ces huit commissions qui peuvent se réunir, pas toutes en même temps, sinon l'hémicycle serait vraiment vide, mais qui peuvent se réunir simultanément. Une, deux, trois, quatre. Et juste pour mieux rendre compte de l'activité parlementaire, il suffirait de mettre des pastilles sur le côté des autres réunions en cours. On puisse voir qu'il y a des députés qui bossent. Ce serait déjà un plus. Mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. On a parlé des auditions tout à l'heure. Ce n'est pas filmé, ce n'est pas public. Il y a les missions d'informations parlementaires qui font des auditions aussi, qui bossent, qui peuvent être en déplacement. Tout ça n'apparaît pas. Ne tombez pas dans l'anti-parlementarisme primaire. Il y a tellement plus à faire sur l'anti-parlementarisme secondaire, c'est-à-dire de montrer ce qui débloque vraiment. La photo de l'hémicycle vide, c'est facile, c'est efficace. Pouvoir des... Choc des photos, tout ça. Mais ça ne représente pas le fond du problème. Et d'ailleurs, les députés en place savent très bien argumenter là-dessus pour vous répondre que non, non, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Et vous n'aurez pas fait avancer le fond. Sinon, il reste un truc, mais j'ai un peu honte d'en parler. Il reste le truc qu'on réussit à faire passer et dont tout le monde se fout tellement. Ils sont contre sur le fond, mais ils s'en foutent tellement que ça passe. Dans ce fameux projet de loi enseignement super recherche, vous vous souvenez peut-être de l'amendement qui accorde une priorité au logiciel libre. Ah, peut-être un peu. J'étais dans l'hémicycle. Moi, je ne siège pas dedans, mais j'étais dans l'hémicycle à ce moment-là. On a droit à un petit strapontin dans un coin. Et ce fameux amendement, quand il est passé, l'enchaînement des amendements, vous avez peut-être déjà vu ça, probablement. Et rappel, il était quoi, 2 heures du matin, quand même ? Oui, dans ces eaux-là. L'enchaînement, c'est le député présente son amendement, parle ceux qui ont envie de dire s'ils sont d'accord, ceux qui ont envie de dire qu'ils sont contre, normalement un de chaque. Puis, le rapporteur du projet de loi donne son avis, donne l'avis de la commission, dit avis favorable, avis défavorable. Puis, le ministre dit avis favorable ou défavorable. Généralement, ils sont toujours d'accord, quelques très rares exceptions. Et le président de séance annonce, voilà, je mets en voie l'amendement 3220 avec un avis défavorable de la commission et du ministre. Et là, vous avez tout un tas de députés qui sont là uniquement pour lever la main. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas au débat. Ils sont juste là pour représenter la majorité. Donc, ils sont de permanence. Et ils sont là pour une séance de 5, 6 heures où, quand on leur dit défavorable, il faut qu'ils lèvent la main à contre. Et quand on leur dit favorable, il faut qu'ils lèvent la main à pour. Et là, on était en fin de séance. Et j'ai assisté à ce moment où la présidente... Alors, vous doutez bien qu'au bout d'un moment, lever le bras, ça devient lever le coude. Puis, lever le poignet. Puis, éventuellement, un mouvement de tête. Un mouvement de tête, histoire de dire qu'ils sont toujours vivants, qu'on n'est pas au musée Tussaud. Et donc, la présidente, elle est là en charge de compter. Alors, le résultat est connu d'avance. C'est d'autant plus pénible, parce que ça n'a aucun intérêt. Le résultat est connu d'avance. C'est avis favorable. Ça passe, avis défavorable, ça passe pas. Donc, la présidente est censée compter les avis. Et ce soir-là, la présidente, elle en avait un peu marre. Elle en avait un peu marre de devoir dire « Levez bien les mains que je puisse compter ». Et donc, quand est venu cet amendement sur le logiciel libre, c'est vraiment terrible ce que je raconte. Quand est venu cet amendement sur le logiciel libre, ils étaient suffisamment endormis pour qu'elle ait envie de se foutre un peu d'eux. et donc, elle a compté les voix qui votaient pour. Donc, il y avait les écolos pour. Ils étaient trois, de mémoire. Trois. Il y a peut-être eu Lord de la Rodière ou Lionel Tardy qui savait de quoi ça causait, qui a levé la main aussi. Deux que je vois ça. J'y prêtais absolument pas attention. Je dormais sur mon écran, moi, à ce moment-là. Et, au moment de « Qui vote contre ? », il y en a peut-être eu deux qui ont levé la main vraiment. La présidente a décidé de faire un exemple pour la cause. Elle a dit « Amendement adopté ». Et là, je relève la tête. Quoi ? Et après, il faut savoir que c'est prévu, ce truc-là. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a tout un tas de procédures qui sont prévues pour pouvoir le chanter ensuite. Il y a notamment la procédure de seconde délibération. où le gouvernement dit « Alors, sur celui-là, 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 il y a eu un truc, on revote. À la fin, on bloque. » Ceux-là, ils ne les ratent pas, par contre. C'est en accéléré. C'est tout cela. Les députés savent qu'ils en ont cinq. Il faut lever la main au moment où on dit « contre ». Donc, il n'y a pas de problème. Mais, sur ce coup-là, tu voulais compléter ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a pas réagi avant le passage au Sénat. Et donc, là, ça nous a laissé la fenêtre de tir du cabinet, le fameux cabinet ministériel. Et donc, c'est là où on a été à plusieurs à attaquer, dont moi. Donc, j'avais fait, à l'époque, une lettre ouverte à Abdel Fioracio. En réaction, en fait, puisqu'on avait déjà fait un travail préparatoire auprès du CAB, mais on a eu une belle opportunité, c'est-à-dire que le SYNTEC, l'AVDEL et l'INRIA ont signé une lettre pour dire qu'il fallait enlever l'amendement. Donc, ça m'a ouvert un boulevard de contre-lobbing assez formidable. Et donc, du coup, il y a l'INRIA qui s'est mêlé, tous les syndicats. Et donc, ça a foutu tellement la merde que le gouvernement, qui voulait poser le même amendement que pour la loi de l'enseignement, pas de l'enseignement supérieur, mais la loi pour l'école, où il y avait neutralité vis-à-vis des technos, en fait, ils ne l'ont pas déposé. Et puis, on peut dire merci aussi à quelques DSI de ministères qui ont bien aidé en interne, après, au sein du gouvernement. Mais ça a été vraiment ultra chronophage. Mais qui, depuis, ont été virés. Pas tous. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ça a demandé une énergie. Si on compte en hommes-jours, ça fait une centaine d'hommes-jours juste pour sauver cet amendement. Passer par erreur, rappelons-le. Pas par erreur, par inadvertance. Par accident. Non, mais ce n'est pas pareil. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Mais avant, je vais vérifier que j'ai bien compris, parce que sinon, ça ne sert à rien que je pose la question. Vous avez dit que les députés étaient parfois un petit peu inutiles, parce qu'ils se laissaient un petit peu influencer, parce qu'ils avaient envie d'être élus. C'était ça ou pas ? D'accord. Et moi, je me disais que si on est obligé à n'avoir qu'un mandat, éventuellement, on pourrait avoir un peu plus de turn-over, ce qui pourrait être plus sain. Mais est-ce que ça ne les pousserait pas aussi à appliquer une politique de la terre brûlée ? Parce que moi, j'ai un petit peu l'impression qu'actuellement, le jeu politique, c'est un peu... Enfin, ne le prenez pas pour vous, mais la plupart des gens en politique, c'est un peu... Bon, il faut que je me fasse élire au poste le meilleur possible. Comme ça, je vais en profiter pour me faire plein plein de sous, pour me faire plein de copains bien puissants. Et puis après, je vais m'en aller dans ma retraite dorée avec une parachute dorée. Et je me disais que peut-être, le fait d'avoir qu'un seul mandat, ça enterinerait encore plus cette démarche-là. Mais c'est juste une question. C'est très intéressant parce que ça me permet de développer juste une toute petite idée que je n'aurais pas eue il y a deux ans. Déjà, je suis personnellement pour le mandat unique. Si on avait un mandat de député de 7 ans, je pense que j'aurais dit, je veux n'en faire qu'un seul. Là, c'est 5, c'est parfois un peu court pour faire quelque chose. Donc, j'ai signé la charte anticorruption, la charte anticorps avant mon élection. Et j'ai dit que j'en ferais deux maxi. Bon, déjà, il faut être réélu. Bon. Mais en tout cas, au maximum deux. Et je trouve ça suffisant. Après, on laisse sa place à d'autres. S'il y en a qui ont envie et s'il y a des vocations dans la salle, n'hésitez pas. Moi, je suis sur la circonception, 5e circonception du Calamados. Ça, on laisse 576 de libre pour 2017. Non, mais s'ils veulent prendre la suite après, ça sera sur la mienne aussi. Attention. Et c'est important parce que vous vous dites, si on limite à un seul mandat, ils vont effectivement pouvoir se dire, allez, on s'en met plein les poches, on va en profiter un maximum pendant ces 5 ou ces 7 ans. Et puis, on s'en fout de ce que les gens ont pu nous dire. Je ne pense pas parce que là, on oublie une notion qui est très forte, qui est l'addiction au pouvoir. Il faut bien, bien l'avoir en tête, cette addiction au pouvoir. Et parce qu'elle vient en un an, en moins d'un an, elle vient et elle vous change tout. Elle vous change les gens. C'est-à-dire que vous avez des députés convaincus. Au bout d'un an de courbettes, au bout d'un an de bonjour, madame la députée, comment allez-vous, madame la députée ? Et est-ce que je vous amène quelque chose, madame la députée ? Donc, on ne sait pas le Japon, mais presque. Et vous avez, finalement, les avantages de la fonction, vous pouvez en profiter et vous goinfrez, et ça ne sera jamais assez. Bien plus que le salaire lui-même, qui est bien, mais qui n'est pas mirabolant par rapport au privé. Vous savez, vous avez des attachés parlementaires et des conseillers de ministres et des administrateurs de l'Assemblée qui couchent. Qui couchent. Non, je n'ai rien bu. Je n'ai rien vu. Qui touchent deux fois plus que moi. Non, celle-là, elle était géniale. Il ne faut surtout pas la couper au montage. Donc, ce n'est pas une question de salaire. Juste cinq minutes de sérieux avant qu'on libère la salle, parce qu'après, je suis sûre qu'il y a un sujet encore plus sérieux que le nôtre qui arrive. Cette addiction au pouvoir, en fait, elle est ultra puissante et elle fait des dégâts très vite. Et c'est ce qui explique aussi qu'on cumule les mandats dans le temps et qu'on s'habitue à l'épaisseur de la moquette et à la voiture de fonction. Je n'ai pas de voiture. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. Et donc, je suis convaincue que si les élus n'avaient qu'un mandat, s'il était un tout petit peu plus long, encore une fois, j'aurais vraiment voté pour cet en maxi. Mais en tout cas, si on limite dans le temps, ça devient un garde-fou et ça sert à appliquer les idées pour lesquelles on a été élus et pas à changer d'avis en cours de temps, en cours de mandat, en fonction du vent et en fonction des lobbies et en fonction de la pression du gouvernement. Un exemple. Deux exemples très concrets suédois. Isabelle a reçu un député suédois qui s'appelle Frédéric. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais un Frédéric. Apparemment, c'est courant là-bas, mais moi, c'était le premier. J'ai retenu que le prénom. Elle me posait la question. Vous faites quoi contre le cumul des mandats en Suède ? Il l'a regardé avec des grands yeux. Il a fallu traduire plusieurs fois l'expression. Il a dit que ce n'est pas très pratique. Vous dirigez une région et vous êtes à l'Assemblée en même temps. C'était le premier exemple. Conceptuellement, la France est une exception mondiale au niveau cumul des mandats en simultané. Sur le cumul dans le temps, c'était une autre réception de députés suédois qui ont eu des discussions qu'on n'avait jamais prévu avec des députés français. C'est « Et toi, tu fais quoi après ? » Posez la question à un député français. Et vous, à la fin de votre mandat, vous faites quoi ? À part être réélu ou... Déjà, le fait qu'ils aient souvent un autre mandat à côté, je vais continuer mon mandat d'à côté. Je serai vice-président du conseil régional. Je fais quoi ? Voilà ce que je fais. Le fait... En 2017, la loi contre le cumul des mandats va restreindre ce qu'ils peuvent faire. Ils pourront toujours être députés et conseils régional. Ils ne pourront plus être députés et présidents du conseil régional. C'est un mieux, c'est quand même pas gagné encore. Donc voilà, ça va avancer. Je pense vraiment que n'avoir qu'un mandat, ça oblige à y travailler, puisque vous ne pouvez pas prendre l'excuse de l'autre ou avoir les contraintes de l'autre. Parce que députés, c'est quand même un... Quand vous le faites un temps soit peu, c'est quand même un job plus qu'à temps plein. On se retrouve le vendredi à faire des conférences devant des gens qui n'ont même pas de cravate. Et non, vraiment, je pense que ça ferait une différence. Et l'exemple, l'exemple, c'est les pays étrangers, où là, ça marche. C'est parfait que vous parliez de la Suède. Ils ont une gestion de l'argent public assez drastique pour les élus. Déjà, vous en pensez quoi par rapport à la France ? Je sais que c'est assez difficile, c'est quasiment impossible à faire en France maintenant, mais est-ce qu'on pourrait essayer de tendre vers quelque chose comme ça ? Et surtout, comment ? Et c'est là que j'arrive à placer inopinément ma phrase de Gandhi, merci, qui est que l'exemplarité n'est pas une solution pour résoudre les problèmes. n'est pas le meilleur moyen de convaincre. N'est pas le meilleur moyen. Non, c'est la seule. C'est le seul moyen, l'exemplarité. Et qu'on peut rigoler des fois, et je reviens souvent sur cette affaire Toblerone, parce que c'est symptomatique. Moi, j'étais en Suède entre 90... J'ai habité en Suède entre 90 et 98. En plein... En 95, il y a eu l'affaire Toblerone. Mona Saline, députée du budget, qui utilise sa carte de crédit du ministère, au lieu de sa carte de crédit... Ministre du Travail. Voilà. Au lieu de sa carte perso pour payer la cantine de ses gamins. Il y en avait quand même pour 5 000 euros à peu près. Et dans la liste des courses, il y avait deux paquets de Toblerone. Donc c'est devenu l'affaire Toblerone. Cette femme-là allait devenir Premier ministre en Suède, c'est-à-dire chef de l'État. C'était quelqu'un de brillant. Qui, sous la pression du public, a démissionné. Elle n'a pas mis 48 heures pour réfléchir ou pour savoir si elle devait rembourser. C'était niet. Et de toute façon, elle a automatiquement démissionné. Et elle a repris... On va dire qu'elle a eu un long, long, long passage à vide en politique avant de revenir. Trois ans, c'est long, politique, trois ans. Et en même temps, en France, il y avait quoi comme affaire ? Il y avait l'affaire Tapie. Et là, on ne parlait pas de Toblerone ou de 5 000 euros, mais c'était en millions. Et finalement, ça passait inaperçu. Qui a exigé la démission de Tapie ? Qui a fait un scandale ? Ben non, parce qu'en France, on aime peut-être bien les escrocs, je ne sais pas. Ce n'était pas si grave que ça. Pas pour tout le monde, je vous rassure. Pour certains, c'était quand même grave. En tout cas, il y en a qui démissionnent pour quelques euros, et d'autres qui restent en place. Et oui, j'aurais aimé qu'en France, on soit quand même un petit peu plus proche du modèle suédois que du modèle français d'aujourd'hui. Ça peut venir. Ça peut venir. Prendre l'avion avec ses enfants, non. Non. Voilà. C'est tout. Essayer de... J'ai des collègues aussi au Parlement européen, comme Karima Deli, qui ont fabriqué une vitrine où elles mettent les cadeaux. Elles mettent les cadeaux que les gens lui offrent pour l'acheter. Et c'est très important de pouvoir dénoncer le travail des lobbies. Donc moi, avec ma collègue Laurence Abeil, on était en caméra cachée quand même dans un restaurant de lobby, chez Françoise. Dans l'émission Capital. Pour dénoncer, pour expliquer comment ça se passe. Je peux vous garantir que le lendemain, dans la buvette de l'Assemblée, j'ai eu droit à des phrases du genre « Ah ah, alors Isabelle, t'as ta caméra aujourd'hui ? » Des gens qui font pas la différence entre un endroit privé et l'Assemblée. Entre un restaurant à l'extérieur et l'intérieur de l'hémicycle. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, cette façon de corrompre, cette relation avec l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables, qu'en France, on n'a encore pas accepté, ça ne peut venir que de vous. Ça ne peut venir que d'une pression des citoyens. Engagés, quel que soit le bord politique, mais qui exigent l'exemplarité et qui exigent la transparence. Et entre nous, ça a marché avec, pour une démocratie directe... Ah bah oui, je l'ai pas vue. Donc c'est une personne avec ses parents, il faut être trois pour faire une assaut, Hervé Le Breton, qui a finalement mis la pression sur l'administration pour que l'utilisation de la réserve parlementaire soit publiée. La réserve parlementaire, c'est encore une exception mondiale avec le cumul des mandats. Donc, argent, cagnotte des députés et des sénateurs. Personne ne savait où ça allait. Il n'y avait aucune obligation de le publier, alors que c'est de l'argent public, encore une fois. Grâce à lui, grâce à finalement une personne, et au fait qu'il n'ait pas lâché, il est passé pour un emmerdeur, mais c'est pas grave, il n'a jamais lâché. Et finalement... C'est pour ça que tu l'aimes bien. C'est pour ça que je l'aime, oui. Et ça a marché. Mais comme quoi, c'est pas forcément le nombre, c'est le fait de se donner un objectif et de ne jamais lâcher, qui peut faire, finalement, changer notre perception de la politique et l'utilisation de l'argent public, et cette transparence, et cette avancée progressive est trop lente à mon goût vers l'exemplarité. Et juste cette association, depuis la publication de la réserve parlementaire, a obtenu une autre chose, c'est l'interdiction formelle pour les députés d'acheter leur permanence parlementaire ou n'importe quoi d'autre, bien, avec l'indemnité représentative de frais de mandat, qui est leur budget de fonctionnement. C'est normal qu'ils en aient un, sinon, comment travailler, comment louer une permanence ? Nous, on s'est posé la question, le soir où Isabelle a été élue, c'est on s'installe où ? Location, achat, comment on fait ? Et on a réfléchi à... Ah oui, mais alors, si je l'achète avec mon argent et que je me le loue à moi-même, est-ce que... Non, ça reste une arnaque. Si je l'achète avec... Si je fais un prêt et que je rembourse avec l'IRFM, le problème, c'est qu'à la fin du mandat, je suis propriétaire et avec de l'argent public. Donc, Hervé Le Breton a aussi obtenu que ce soit formellement interdit par l'Assemblée nationale et le Sénat d'acheter. Il n'a pas obtenu... Et il pourrait y avoir des procès à ce sujet sur le fondement de l'enrichissement personnel. Il n'a pas obtenu que tous ceux qui ont déjà acheté rendent le bien à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Oui. Et son dernier cheval de bataille, c'est la publication des comptes de l'IRFM. C'est-à-dire que les députés ont certes toute l'attitude de dépenser l'argent comme ils veulent pour faire leur travail. Après tout, ça fait partie de l'indépendance du parlementaire. Ça va avec son... C'est quoi les termes ? Son immunité légale, qui devrait être levée plus souvent dans certains cas. Mais que ce soit... Il y en a qui militent pour que ce soit contrôlé. C'est-à-dire qu'il y ait une liste d'autorisés. C'est compliqué à faire. Il y en a qui ont déposé un amendement. Vous avez peut-être entendu parler de l'amendement de Courson qui, en 2012, demandait à ce que ce soit fiscalisé pour la partie qui n'est pas dépensée. Alors lui, il voulait légaliser... La démarche est bonne, mais il voulait légaliser le vol. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui doit être utilisé que pour le travail du parlementaire. Il disait, bon, on sait bien qu'il y en a qui ne dépensent pas tout, qui se mettent le reste dans la poche. Les députés auraient dû déclarer, bon, sur les 5 000 qu'on me donne tous les mois, j'en vole 2 000. Mais je voudrais juste payer les impôts dessus et puis on n'en parle plus. Donc Isabelle n'a pas voté cet amendement parce que ce n'est pas défendable. Non, mais ce qu'il y a, c'est que si on vous le dit de façon très superficielle, tiens, on va fiscaliser ça, ça peut paraître une bonne idée. Mais c'est ultra démagogique, en fait. Et j'avais vraiment essayé de faire passer ça au groupement de la charte anticorruption, de la charte anticorps, qui a finalement félicité de Courson pour cet amendement alors qu'ils auraient dû considérer que c'est n'importe quoi. Mais je n'ai pas réussi à expliquer correctement pourquoi c'était n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est simple. L'IRFM, c'est les indemnités de frais de mandat, c'est les frais liés au fait que je suis députée. La question, elle est simple. Chaque fois que je fais quelque chose, c'est est-ce que je l'aurais fait si j'étais députée ? Si je n'étais pas députée ? Si je n'étais pas députée. Oui, non. Et puis, vous savez très bien. Ce n'est pas si compliqué, en fait. Donc, à ma connaissance, il ne nous a pas mis à jour, mais Isabelle est la seule à avoir envoyé ses relevés de compte bancaires de l'IRFM à l'association qu'il a demandé à tous les députés. Ah, j'attendais le Time's Up, là. C'était généreux. Bonjour. Moi, ce ne sera pas une question, mais un complément pour faire la jonction avec les personnes qui sont là dans le public, qui sont tous axés numériques. Juste deux mots clés, mais je vais faire quand même des phrases. L'open source des données permet d'avoir la chose complète, la transparence complète et actualisée. Donc, open source des données des députés, etc. et la question aussi de démocratie liquide et tout ce qui va après. Quel logiciel ? Comment former les gens ? Qui participe ? Etc. Qui pourrait vraiment générer ces deux choses-là, la transparence et la participation citoyenne, claire et nette ? Il y a un atelier démocratie liquide de prévu parce que j'aimerais bien le suivre. L'année prochaine ? OK. Qui s'en charge ? Ah non, moi, je n'ai pas de pratique. En termes de participation citoyenne, il y a quand même hier, je n'étais pas dans l'hémicycle pour la motion de censure de la droite, mais j'étais chez moi. Tu l'as voté quand même ? Je l'ai voté par procuration, mais le jury citoyen de la réserve parlementaire que j'ai mis en place depuis trois ans, c'est en fait la réserve parlementaire, je suis contre. Ce n'est pas un député de distribuer de l'argent. Mais comme il n'y a pas de texte, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte réglementaire sur cette réserve parlementaire, c'est dans le cloud, c'est quelque part, c'est dans les us et coutumes. Jamais personne n'a été foutu de me trouver quoi que ce soit au début d'une phrase. Donc je ne peux pas la faire supprimer par une proposition de loi. La seule solution que j'ai trouvée pour faire moins pire, c'est de tirer au sort neuf personnes qui se réunissent en septembre pour distribuer les 130 000 euros de la réserve parlementaire qui étudient les dossiers qui leur parviennent. J'ai simplement fixé le cadre. Je n'ai pas juste dit moi je n'ai pas envie de m'en mêler après tout, vous allez le faire à ma place. J'ai fixé le cadre parce que c'est la seule chose qu'un politique peut faire, c'est d'avoir au moins une vision et un cap pour les années à venir. Donc j'ai décidé quels étaient les projets qui pouvaient être soutenus par ma réserve parlementaire. Pas les projets, les valeurs que doivent porter les projets. Simplement les valeurs, comme ça au moins vous savez que si vous voulez financer un rond-point, vous n'allez pas vous adresser à Isabelle Attard, ça c'est sûr. Donc j'ai mis transmission des savoirs, accessibilité, développement durable, il y en a des tonnes mais c'est que des beaux, c'est normal. Et là, l'aide au logiciel libre, etc. c'est bien stipulé. Donc tous ceux qui ont des projets qui vont dans ce sens-là savent qu'ils peuvent au moins soumettre un projet aux jurys. Citoyens tirés au sort, je ne les connais pas, ils vont bosser tout seuls pendant un mois et c'est la seule façon de parler d'exemplarité mais je, pour le moment, je n'ai trouvé que cette solution pour lutter contre le clientélisme et pour garantir que l'argent public de la réserve parlementaire est utilisé pour l'intérêt général et non l'intérêt privé. Et sur ce, puisque c'était la dernière question, au revoir. Applaudissements ...